Les indiens comme ça, on voit bien qu'ils sont asiatiques avec la peau noire, des fois ils n'ont pas le teint tellement noir, c'est pas toutes les tribus, il y en a qui ont le teint vraiment très très noir. Dans des indigènes noirs, en Amérique, il y en avait, voilà, donc, les blancs c'est eux, c'est des étrangers. En fait, voilà, dans le dictionnaire américain de 1828, tu regardes, le dictionnaire anglais de 1828, tu regardes, la définition de l'américain c'est tous les peuples natifs de couleur cuivrée qui sont les aborigènes, les autochtones, donc, du continent. Et ensuite, on te dit, par la suite, on a attribué le nom d'américain aux blancs qui étaient nés en Amérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par la suite, et en fait, maintenant, cette définition du dictionnaire américain, elle n'y est plus. Il faut regarder dans le dictionnaire de 1828 pour la trouver. C'est ça, les anciens, oui, les anciens, ils disaient bien que c'était les noirs qui étaient américains, quoi, et comme les indiens, ils étaient bien américains, quoi. Et maintenant, ils te disent, non, c'est les blancs qui sont américains, là. C'est pas vrai qu'ils en reconnaissent. Là, je sais pas si vous voyez l'image, là, de cette dame-là qui est représentée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dame américain, tu vois, et on a voulu représenter à l'époque une autochtone. Une noire, à l'époque, la dame américain. C'est ça que je t'explique, c'est qu'après, au fur et à mesure, elle a été blanchie, mais tu vois, là, c'est les mayas, comment ils se représentaient, tu vois, ils se dessinaient eux-mêmes en noir, tu vois, sur les fresques de leur pyramide, tu vois. Donc, ils n'étaient pas juste cuivrés, tu vois, ils étaient noirs, quoi. Chez Rocky, oui. Oui, chez Rocky, oui, c'est noir, bien sûr. Regarde les populations autochtones du Mexique. T'as vu comment ils sont noirs ? Eh oui, moi. Il y a deux types de vagues qui ont migré sur le continent américain. D'abord, les noirs, et ensuite, les mongoloïdes. Et entre les deux, il y a eu un métissage. Ensuite, il y a même eu des blancs qui sont venus par là, mais c'est après 1492. Regarde, un indien du Missouri, du Mississippi. Yes, I am. Regarde. The Uchi Indian Nation. De ce premier commandeur de Uchi, Indian Nation. Une 730. Ça, c'est le dessin d'une autochtone du sud de l'Amérique. Il y a beaucoup de noirs dans le sud des Etats-Unis. Mais même au nord, regarde les tribunaux, comment ils sont noirs. Je disais que les Seminoles au nord, ils sont montés jusqu'au nord, les Seminoles, je disais à Dada. Bien sûr. Les Seminoles, ils étaient genre en Virginie, en... Oui, ils sont montés jusqu'au nord. Oui, c'est bon. Dans le Dakota, ils sont montés jusqu'au nord, plus haut que le Canada. Jusqu'en Ohio et tout. Oui, les Seminoles. Pourtant, ils venaient du sud. Tu as fait de l'accord avec toi, là. Là, tu vois, c'est des gravures anciennes. Je ne sais pas si tu la vois, l'Amérique. Si, je la vois. Les guerriers sont représentés tous en noir, quoi. Oui, en noir. Alors, même si c'est des blancs qu'ils représentaient, les gars, ils n'ont pas menti. Ils ont vu des noirs, ils ont dessiné des noirs, c'est tout. Tu vois ? Pour une fois. Les Taïnos. Les Taïnos, oui. Les Taïnos, ça, c'est les peuples originels de Cuba, Puerto Rico.